Amen, Amen Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom Shalom à tous, shalom à toutes J'espère que vous allez bien J'espère que vous allez tous bien Amen Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez Amen, Amen, Shalom, Shalom Merci de bien vouloir vous connecter au maximum Amen Connectez-vous au maximum et partagez le direct Soyez massivement connectés et partagez le direct Amen Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Shalom, Sissi, Martine Shalom, sois la bienvenue Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Parce que j'ai déjà un problème de voix en ce moment Donc je ne sais pas si on m'entend Ok, Sissi, Martine dit 100% Donc partagez le direct Commencez à partager le direct Amen Commencez à partager le direct au maximum Commencez à partager le direct au maximum Nous sommes encore connectés cet après-midi Amen C'est pour encore que le Seigneur encore se manifeste puissamment dans la vie Tout à chacun Donc partagez le direct au maximum Invitez le maximum de personnes à nous rejoindre Invitez le maximum de personnes à se connecter à ce direct Amen Invitez le maximum de personnes à se connecter à ce direct Pendant que tu partages, que tu invites le maximum de personnes à se connecter Le Seigneur te bénit et te localise en cet après-midi Amen Pendant que tu te connectes et que tu invites également le maximum de personnes à se connecter Le Seigneur te localise et dépose sa main puissante sur toi cet après-midi Donc rejoignez-nous Rejoignez le direct Rejoignez le direct Invitez le maximum de personnes à nous rejoindre Alléluia Amen Amen Donnez-moi quelques secondes, je partage également Donnez-moi quelques secondes, je partage également le direct Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore connectés aujourd'hui Amen Nous sommes encore connectés aujourd'hui Le thème d'aujourd'hui c'est le miracle qui est une source de répentance Le miracle qui est une source de répentance Nous allons entrer dans les profondeurs dans quelques minutes Je laisse juste le temps aux bien-aimés qui ne sont pas encore connectés De bien vouloir se connecter Et je laisse également le temps pour que nous puissions partager le direct Et puis nous allons entrer dans le vif du sujet Shalom M. Joby Phénix Shalom Shalom Marthe Manga Merci de mettre les commentaires Et de partager le direct au maximum Partager le direct, nous allons commencer Amen Pas la grâce de Dieu, ma voix revient petit à petit Ce n'est pas encore totalement ça Mais le Seigneur fait grâce J'avais carrément perdu, j'avais perdu la voix J'avais perdu la voix Donc ça commence à aller progressivement Et nous rendons grâce à Dieu Nous rendons grâce à Dieu Le rhume est vaincu au nom de Jésus La grippe est vaincue au nom de Jésus Nous devons faire l'œuvre de Dieu Donc la voix doit seulement revenir Amen La voix doit seulement revenir Yabé Maekedi Stéphane Mon frère bien-aimé qui dit Shalom prophétesse Shalom Shalom Stéphane J'espère que tu vas bien Amen J'espère que tu vas bien Ainsi que ta famille Donc bien-aimé, partager le direct Excusez-moi Partager le direct Inviter le maximum de personnes À nous rejoindre À se connecter Parce que le Seigneur Est encore sur le point De nous enseigner Quelque chose de profond aujourd'hui Amen Le Seigneur passe à grâce Au travers de son inutile servante Que je suis Est encore sur le point De nous enseigner Quelque chose de grandiose aujourd'hui Amen Alléluia Vous êtes bénis Tous ceux qui se connectent Vous êtes bénis Tous ceux qui partagent Je le dirai Vous êtes également bénis Marthe Manga Tu es béni Céline Nordine Tu es béni Amen Alléluia 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 Il y a M. Joby qui dit Merci Seigneur Pour la voix de ta servante Merci Seigneur Le Seigneur est fidèle Amen Le Seigneur est fidèle Donc Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Mettez en commentaire si c'est bon Si tout est ok Si tout est bon Signalez en commentaire Shalom Jacqueline Dombi Toujours fidèle à son poste Amen Elle dit shalom Shalom maman Bonsoir Shalom J'espère que ça va Alors nous allons Nous allons commencer Amen Nous allons commencer Inviter le maximum de personnes A nous rejoindre Parce que peut-être Beaucoup de personnes Ne savent pas Que nous sommes en direct Aujourd'hui Donc bippez Bippez tout le monde Bippez tout le monde Envoyez à tout le monde Le message Envoyez à tout le monde Le direct Envoyez à tout le monde Le lien Pour dire que nous sommes Encore connectés aujourd'hui Nous allons commencer par la prière Amen Nous ne pouvons pas commencer Sans prier Donc nous allons d'abord Commencer par prier Père Je te prie pour te dire Merci Seigneur Merci Seigneur Parce que tu as permis Encore que Nous puissions Seigneur Être connectés Seigneur Dans ta sainte présence Cet après-midi Père Nous te disons merci Seigneur Pour ce souffle de vie encore Que tu as renouvelé En nous Seigneur Aujourd'hui Surtout tes enfants connectés Merci Seigneur Pour ce souffle de vie Merci Seigneur Parce que tu nous as encore Accorder Seigneur Ce privilège D'être debout aujourd'hui Seigneur Ce n'est pas par un mérite particulier Que tu l'as fait Mais Seigneur C'est tout simplement Par ta grâce Et par ta miséricorde Nous te disons infiniment Merci Seigneur Père nous te prions Que tu deilles pardonner Les péchés Pardonne Seigneur Tous les péchés Que nous avons commis En pensée En parole En actes Tout ce que nous avons fait Qui n'a pas glorifié Honoré ton Saint Nom Père nous te demandons Pardonne Nous te supplions Que tu deilles nous pardonner Lave-nous par ton sang Et purifie-nous Au nom de Jésus-Christ Merci Seigneur Parce que tu le fais Nous te recommandons Seigneur Ce moment Que tu permets encore Seigneur Que nous puissions être connectés Seigneur Dans ta présence Père je te prie Que tu deilles Faire taire en moi Tout esprit de la chair Et que seul ton esprit Seigneur Prenne le total contrôle Au nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Bénis Seigneur Toute personne qui est connectée Localise Seigneur Chaque personne Qui est connectée aujourd'hui Au nom puissant De Jésus-Christ Que ta puissance Et ta grâce Seigneur Descende encore Sur tout un chacun Aujourd'hui Au nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Merci Seigneur Parce que tu le fais C'est au nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Nous avons prié Amen 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 Bien-aimé Si tu viens de te connecter Partage le direct Au maximum Partage le direct Aujourd'hui Nous parlons De Du miracle Amen Qui est une source De bénédiction Amen Le miracle Est une source De bénédiction Vous allez Comprendre Pourquoi est-ce que Je dis cela Amen Vous allez comprendre Pourquoi est-ce que Je dis cela Nous allons d'abord Commencer par ouvrir La parole de Dieu Dans le livre Acte des apôtres Acte chapitre 9 Amen Acte chapitre 9 Du verset 31 Au verset 37 35 d'abord Moi d'abord Lise de 31 à 35 La parole de Dieu Nous dit dans le livre De l'acte des apôtres Verset 31 à 35 L'église L'église était en paix Dans toute la Judée La Galilée Et la Samarie Sédifiant et marchant Dans la crainte du Seigneur Et elle croissait Par l'assistance Du Saint-Esprit Quand Pierre visitait Tous les saints Il descendit aussi Vers ceux Qui demuraient à l'île Il y trouva Un homme nommé Aîné Pouché sur un lit Depuis huit ans Et paralytique Pierre lui dit Aîné Jésus-Christ guérit Lève-toi Et arrange ton lit Et aussitôt Il se leva Tous les habitants De Lyd Et de Saran Le virent Et ils se Convertirent Au Seigneur Amen Tous les habitants De Lyd Tous les habitants De Lyd Et du Saran Le virent Et ils se convertirent Au Seigneur Le thème d'aujourd'hui C'est quoi C'est le miracle Qui est une source De répentance Amen Le miracle Qui est une source De répentance Nous disons cela Pourquoi ? J'ai dit Le miracle Qui est une source De répentance Parce que Nous voyons aujourd'hui Que beaucoup de personnes En fait Lorsqu'on sort Dans les rues Pour évangéliser On parle de Jésus À quelqu'un On parle de Jésus À des personnes Qui ne connaissent pas Encore Christ Amen Ils sont un peu sceptiques Juste parce que nous parlons Parce qu'ils ne voient pas En fait Ce que Dieu Nous a déjà fait Grâce de voir Eux Ils ne voient pas cela Donc quand tu viens Dis à quelqu'un Mon frère Jésus T'aime Mon frère Jésus Peut te guérir Mon frère Jésus Peut te sauver Ils ne croient pas À vrai dire Ils ne croient pas Parce qu'ils se disent Que non Tu racontes des histoires Tu racontes Tu racontes Des choses Qui ne sont pas vraies Parce que Dieu ne leur a pas fait Encore cette grâce Amen Ils ne te croient pas Sur parole Mais Quand maintenant Des personnes Voient Par exemple Dans le cas De Pierre Qui a vu Le paralytique Et qui était Couché sur son lit Il était couché Sur son lit Il était malade Il était paralytique Il y avait la foule Il y avait des gens Tout autour de lui Les gens autour de lui On les avait prêchés L'évangile Ils n'ont pas accepté Mais qu'est-ce qui a été Une source De leur conversion Ou de leur répentance C'est parce qu'ils ont vu Quand au travers de Pierre Le Saint-Esprit A restauré le paralytique C'est lorsqu'ils ont vu Qu'au travers de Pierre Le Saint-Esprit A restauré le paralytique C'est là Où ils ont cru Ils ont cru Parce qu'ils ont vu Mais il y a des personnes Qui ne croiront pas Lorsqu'ils ne verront pas Il y a des personnes Que s'ils ne voient pas Ils ne vont pas croire Il y a des personnes Comme ça Tu vas beau leur évangéliser Tu vas beau leur parler De la Bible De A à Z Mais s'ils ne voient pas Des exemples palpables Mais s'ils ne voient pas Des exemples Avec leurs yeux S'ils ne voient pas Deux-mêmes Vraiment ce que Jésus fait Bien aimé Ils ne croiront jamais Il y a une catégorie De personnes Il y a une catégorie De personnes Qui ne se répandent Que lorsqu'ils ont vu Bien aimé Il y avait également L'exemple de Thomas Amen De Thomas Bien aimé Amen C'est l'Esprit de Dieu Il y a Maman Jacqueline Qui dit Thomas C'est exactement Ce que j'étais en train De dire C'est l'Esprit de Dieu Qui est à l'œuvre Il y a également L'exemple de Thomas Qui a dit Aux autres disciples Même quand on est venu Lui dire Le Seigneur était ici Thomas a dit quoi Si je ne vois pas De mes propres yeux Je ne vais pas croire Mais il y a des gens Encore ici dehors Il y a encore Cette catégorie De personnes Qui sont des Thomas Que s'ils ne voient pas Ils ne vont pas croire Il y a des personnes Que s'ils ne voient pas Ils ne vont pas croire Parce qu'il y a des personnes Lorsque tu leur parles De Christ Bien aimé C'est ton problème Mais si à l'instant Il y a quelqu'un Qui est malade Qui est couché Qui est paralysé Et que Dieu relève À l'instant Bien aimé Ils vont croire Jusqu'à ce n'est plus bon Ils vont croire À l'instant Et à l'instant Même ils sont prêts À recevoir le baptême Amen À l'instant même Ils sont prêts À recevoir le baptême Ça me rappelle L'exemple Du bien aimé Qui était venu Au culte Du bien aimé Qui était venu Au culte Qui a même donné Son témoignage Dimanche dernier Qui était venu Au culte Premier culte Du 3 septembre Amen Il est venu au culte Il ne parvenait pas À marcher Il n'arrivait pas À bien marcher Il est allé à l'hôpital Les hôpitaux On ne voit rien On ne voit rien Mais il n'arrive pas À marcher C'est une situation Qui durait déjà Trois mois Il n'arrivait pas À marcher Lorsque le prophète Le prophète Le localise Le prophète Le prophète lui dit Voilà ta maladie Est comme ci Comme ça Lui-même Il ne connait pas Ce qu'il a Amen Mais qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a fait quoi Parce que lui-même Il n'était pas Enfant de Dieu Et c'est sa guérison C'est sa guérison Qui est devenue Pour lui Une source de repentance Parce que le prophète A prié pour lui Le prophète Lui a imposé les morts Le même soir Quand il est rentré Il a commencé À avoir un changement La guérison A commencé À se manifester Bien-aimé Dans le Seigneur Il allait à l'hôpital Il allait à l'hôpital Il allait à l'hôpital Il n'a pas pu trouver La solution À son problème Mais il est venu Dans la présence de Dieu Par l'esprit de Dieu Le Seigneur L'a restauré Par l'esprit de Dieu Le Seigneur L'a restauré Bien-aimé Dans le Seigneur Il y a des personnes Comme ça Tu vas beau lui dire Que Jésus t'aime Tu vas beau lui dire Que Jésus veut te sauver Bien-aimé Il n'est pas avec toi Jusqu'à ce que Le malheur le frappe Jusqu'à ce que Le malheur frappe Quelqu'un de son entourage Et que lui-même Il voit Que le Seigneur Le restaure Bien-aimé Tu vas même dire À cette personne-là Que Jésus n'existe pas La personne va te gifler Parce que le Seigneur A utilisé le miracle Pour gagner son âme Comme ce jeune frère Comme ce bien-aimé Le Seigneur l'a gagné Au travers du miracle Il a eu son miracle Il a accepté Le Seigneur Jésus Il a été baptisé Bien-aimé Dis avec moi Le miracle Qui est une source De répentance Bien-aimé Dans le Seigneur Il y a des personnes Comme ça Il y a des personnes Comme ça Que lorsqu'ils n'ont pas vu Ils n'ont pas vu Le miracle Ils ne vont pas croire Lorsqu'ils n'ont pas vu Quelque chose Qui a changé Bien-aimé Ils ne vont pas croire Bien-aimé C'est pour ça Que nous disons souvent Aux enfants de Dieu Aux serviteurs Aux servantes de Dieu Ne parlez pas seulement Avec la bouche Il faudrait qu'au travers De ce que vous faites Que les gens puissent voir Que Jésus agit Si Jésus t'a réellement appelé Qu'il agisse Au travers de toi Si Dieu t'a réellement appelé A son service Que au travers de l'œuvre Que tu fais Que les gens Même qui sont encore Dans le doute Que les gens Qui sont encore Dans le doute Des personnes Qui ne croient pas Que lorsqu'ils voient Ce que Dieu fait Au travers de toi Que Dieu leur impose La croissance Ils doivent croire Parce que si ce n'est pas Accompagné des œuvres Si les œuvres Ne sont pas palpables Bien-aimé Mais ils ne croiront pas Amen Ils ne croiront pas Beaucoup d'âmes Aujourd'hui Sont sauvées Au travers du miracle Beaucoup d'âmes Aujourd'hui Sont sauvées Au travers du miracle Amen Dans ce cas La Bible dit Dans le verset 34 Pierre lui dit Aîné Jésus-Christ guéri Lève-toi Arrange ton lit Aussitôt Il se leva Aussitôt Le paralytique S'est levé Aussitôt Le paralytique A été guéri Aussitôt Il a marché Aussitôt Il a reçu sa guérison Il a été restauré Et tous les incrédules Qui étaient autour de lui Toutes les personnes Qui doutaient encore Que Jésus-Christ Est Dieu Bien-aimés Se sont inclinés Devant la majesté de Dieu Se sont inclinés Devant l'autorité Du Saint-Esprit de Dieu Et ils ont cru Parce qu'ils ont vu Ils ont cru Amen Parce qu'ils ont vu Ils ont cru Bien-aimés Dans le Seigneur Il y a aussi Beaucoup de personnes Encore aujourd'hui Qui sont Comment on peut dire Comment je peux dire ça Qui sont à l'origine Du fait que les gens Ne croient pas Parce qu'ils vont Ils parlent Ils parlent de Dieu Juste des lignes On ne voit pas La manifestation De l'esprit De l'esprit En eux Amen Moi je ne blâme Pas trop ceux Qui ne croient pas Moi je ne blâme Pas trop les incrédules Parce que les incrédules Un incrédule N'est pas incrédule Parce qu'il veut Parce qu'il y a des personnes Quand un incrédule Te voit Bien-aimé Tu ne donnes même pas Envie qu'il croit En ce que Dieu fait Au travers du toi Parce qu'il n'y a pas D'oeuvre Amen Parce que tu ne manifestes Rien de l'esprit Parce que tu ne manifestes Rien de l'esprit Amen Bien-aimé Si tu es serviteur de Dieu Tu es servante de Dieu Ce qui va pousser Les gens à croire En ce que Dieu En ce que Dieu est Dieu Parce que Dieu Amen Dieu se manifeste Au travers de ses serviteurs Si Dieu ne se manifeste Pas au travers de toi Bien-aimé Va d'abord chercher La face de Dieu Va d'abord chercher La face de Dieu Parce que c'est ce que Dieu Fera au travers de toi Qui amènera les gens À croire en Jésus Qui amène Qui va convertir les païens Qui va convertir les incrédules Qui va amener les gens À croire Amen C'est cela qui va pousser Les gens à croire Les gens se sont convertis Après que ce paralytique A été guéri Est-ce que les gens Se sont convertis Par rapport à Pierre Non Les gens ne se sont pas convertis Parce que c'était Pierre Les gens se sont convertis Parce que Christ A restauré ce paralytique Parce qu'ils ont vu De leurs propres yeux Le paralytique et Pierre Ne se connaissaient Ni d'Adam Ni d'Ève Ils ne se connaissaient pas Ils ne se connaissaient pas Et Pierre a juste déclaré Dans sa vie Pas la puissance du Saint-Esprit de Dieu Et le paralytique a été guéri Le paralytique a été restauré Et les gens ont cru Amen Et les gens ont cru Bien-aimés Tu dois être une source Tu dois être une source De répentance pour plusieurs Amen En tant qu'enfant de Dieu Quand les non-croyants te voient Bien-aimés Ils doivent avoir quelque chose en toi Qu'ils n'ont pas Ils doivent voir en toi La manifestation du Saint-Esprit de Dieu Amen Ils doivent voir en toi La manifestation du Saint-Esprit de Dieu C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu Si tu vois quelqu'un Qui est malade Tu vois un frère, une soeur Qui est malade Qui est en difficulté Et que tu prennes Ce frère, cette soeur Viens te voir Qu'il a un problème Qu'il a un souci Soit de maladie Soit de je ne sais pas moi Un problème Et que tu pries Avec cette personne Et qu'au travers de toi Dieu t'utilise Et que Dieu guérisse Et restaure cette personne Bien-aimés dans le Seigneur Cette personne va croire La restauration au travers de ta prière Que tu as faite pour cette personne Ça va imposer à cette personne De croire que Jésus-Christ est Dieu Amen Il n'y a pas la magie dans ça Il n'y a pas de magie dans ça Quand tu es un enfant de Dieu fidèle Qui marche selon des voies et principes de Dieu Bien-aimés dans le Seigneur Dieu t'écoute Si tu implores le Seigneur En faveur de quelqu'un d'autre Le Seigneur va t'écouter Parce que le Seigneur veut gagner cette âme-là Le Seigneur veut ramener cette âme-là à lui Amen Le Seigneur veut ramener cette âme à lui Et le Seigneur va t'utiliser Pour ramener des âmes à lui Amen Le Seigneur va t'utiliser Pour ramener les âmes à lui Il est-il le miracle Qui est une source de répentance Le Seigneur bien-aimé va t'utiliser Pour qu'il y ait un miracle Qui se produise dans la vie de quelqu'un Que tu connais Amen Le Seigneur va t'utiliser Pour qu'il y ait un miracle Dans la vie de quelqu'un Dans la vie de ton frère Dans la vie de ta soeur Dans la vie de ton voisin De ta voisine De ton collègue au travail De ta collègue au travail Lui bien-aimé Ce n'est pas que le travail Des serviteurs Et des servantes de Dieu Même toi En tant qu'enfant de Dieu Tu dois manifester cela Tu dois manifester cela Parce que tu vas Prêcher l'évangile Lire toute la Bible À quelqu'un de A à Z Si quelqu'un ne voit pas Quelque chose de palpable Quelque chose Qu'il peut toucher du doigt Quelque chose Qui a changé en lui Qui a changé en sa vie Bien-aimé Beaucoup de gens Ne croient pas Quand ils n'ont pas vu Beaucoup de gens Ne croient bien Que la Bible nous dit De croire sans avoir vu Mais il y a encore Cette catégorie de personnes Quand je dis même Cette catégorie de personnes Je parle beaucoup plus Des païens Des non-croyants Beaucoup de païens Des non-croyants Ne croient pas Quand ils n'ont pas encore vu S'ils n'ont pas vu Ils ne croient pas Beaucoup de personnes Qui viennent à l'église Beaucoup de personnes Qui viennent à l'église Même des non-croyants Les gens qui n'ont pas cru Qui viennent à l'église Chercher la guérison La plupart restent Parce qu'ils ont obtenu Le miracle Parce qu'ils ont marché À l'hôpital Depuis 20 ans 30 ans 50 ans Le cancer Dont ils souffraient Ça ne fait que S'aggraver Mais lorsqu'ils viennent À l'église En un seul jour Pas la puissance Du Saint-Esprit de Dieu Le Seigneur Les guérit Les restaure Ils retournent À l'hôpital Fait les examens Tout redevient normal Tout est redevenu normal Le cancer a disparu Il n'y a plus aucune cellule cancéreuse Bien-aimé Ça impose la croyance Ça impose la répentance La plupart de ces personnes Restent parce que C'est l'endroit Où ils ont obtenu Leur guérison Parce qu'ils ont tellement souffert Ils ont tellement marché Par-ci, par-là Ils sont partis Dans les hôpitaux Rien Ils sont même partis Voir les charlatans Rien Ils sont partis Voir les marabouts Rien Ils sont allés Ils sont allés Voir les voyants Les personnes Qui lisent Les astrologues Et tout ça Ils sont allés Les voir Rien Ils sont aussi Venus dans l'église Comme ça Comme dernier espoir Juste pour dire Ah je m'en vais aussi Là-bas On va voir Amen Ils sont venus Aussi pour voir Juste pour mettre Dieu à l'épreuve Mais Dieu connaissant Les cœurs Dieu qui sonde Les cœurs Et les reins Mets un témoignage Dans leur bouche Afin de gagner Leur âme Amen Afin de gagner Leur âme C'est comme ça Que Dieu gagne Les âmes Bien aimés Bien aimés Dieu gagne La plupart d'âmes Au travers des miracles C'est pour ça Je dis souvent À certaines personnes On ne force pas Les gens à venir À Christ On ne force pas Tu vas parler De Christ à quelqu'un Une fois Deux fois La personne Ne veut pas Laisse Amen Ce n'est pas toi En réalité Qui ramène Quelqu'un À Christ Tu prêches L'évangile À quelqu'un Tu prêches L'évangile À quelqu'un Mais c'est Dieu En réalité Qui touche Le cœur De cette personne C'est Dieu Qui touche Le cœur Toi Tu mets La graine Amen Tu mets La graine Tu mets La graine Et le Seigneur C'est le Seigneur Maintenant Qui vient Maintenant Faire le reste Donc quand tu parles De Christ à quelqu'un Ce n'est pas avec force Avec brutalité Non Non Il y a des personnes Ici dehors Que si ça ne dépend Que d'eux Les gens ne vont pas Venir à Christ Parce qu'il y a des gens Qui ont une très mauvaise Façon d'évangéliser Il y a des gens Qui ont une très mauvaise Façon d'évangéliser Il y a des gens Qui évangélisent Les païens En les condamnant Bien aimé Tu ne peux pas ramener Quelqu'un En le condamnant Tu ne peux pas ramener Quelqu'un à Christ En le condamnant Moi j'appelle ça L'évangile de la condamnation Tu ne peux pas amener Quelqu'un à Christ En le condamnant Christ Dieu est un Dieu d'amour Si tu veux ramener Quelqu'un à Christ Montre-lui Le côté amour de Dieu Tu ne vas pas aller Prêcher à quelqu'un En disant Si tu ne donnes pas Ta vie à Jésus Tu vas aller en enfer Bien aimé Même une âme Tu ne vas pas gagner Tu ne vas pas gagner Et l'évangélisation Pour faire l'évangélisation Il faut être vraiment Quelqu'un de tolérant De patient Quelqu'un Qui a l'amour Sur le cœur Amen En réalité Ce n'est pas nous Qui aménons des âmes à Christ Non Dieu nous utilise Comme des instruments Nous allons parler aux gens Mais quand nous allons parler C'est Dieu qui met les paroles Dans nos bouches C'est Dieu qui nous utilise Amen Afin de ramener des gens à lui Si tu prêches l'évangile à quelqu'un Tu prêches l'évangile à quelqu'un Une fois, deux fois La personne n'écoute pas Laisse Laisse Parce que Ce que tu as parlé à la personne La personne s'est restée dans sa tête S'est restée Les êtres humains N'oublient pas facilement Ça reste Maintenant la personne va aller Vivre sa vie Et tout Et puis maintenant Un bon jour Quelque chose va se passer Ce n'est pas que c'est un souhait C'est quoi que ce soit Non Dieu sait comment il fonctionne Avec tout un chacun Dieu sait comment il ramène Les âmes à lui Quelque chose va se passer Et la personne se souviendra Certainement de toi Si la personne a ton numéro Dans son téléphone Il va t'appeler Ou elle va t'appeler Tu dis que Ouais mon frère Ma soeur Tu disais quoi Que Jésus là C'est comment Tu recontinues maintenant Ou tu t'es arrêté Amen Ça veut dire que Dieu a déjà Fait un tic dans la tête De la personne Ou bien une situation Peut lui arriver Oui Il y a des situations Il y a des situations De malheur Que Dieu permet Que ça arrive aux personnes Parce que Dieu Veut les ramener à lui Amen Parce que Dieu Veut se glorifier Au travers de ces situations Parfois la personne Peut-être Peut peut-être Tomber malade Ou bien la personne Peut avoir un malheur Ou la personne Peut avoir Je ne sais pas moi Une situation Vraiment 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 Catastrophique Et la personne En ce temps s'assoit Commence à rester chez lui Réfléchie Et ton image Vient dans sa tête Dit le frère Telle m'a dit ça un jour La soeur Telle m'a dit ça un jour Pourquoi est-ce que Je ne l'appellerai pas La personne t'appelle Et tu continues Là où tu t'étais arrêté Amen Tu continues Là où tu t'étais arrêté Tu parles de Christ À la personne Amen Et tu pries Pour la personne Et la personne Se rend compte Que après ta prière Il y a quelque chose Qui s'est passé Il y a quelque chose Qui s'est passé Quelque chose D'anormal Il y a une certaine paix Que la personne Cherchait Depuis un certain temps Et que la personne A obtenu ça Dès le moment Que tu as prié Avec lui ou elle La personne Commence à se dire Mais Cette paix Si je ne l'ai pas ressentie Depuis un certain temps Ça veut dire Que ce que Cette soeur Ce frère a fait Pour moi Vraiment C'est le chemin Que je dois suivre Et la personne Te dit Comment je dois faire Tu lui dis Ok Viens avec moi A l'église Un tel jour Viens avec moi A l'église Parce qu'il faut Que tu naisses de nouveau Parce qu'il faut Que tu te répandes Parce qu'il faut Que tu passes Par les eaux du baptême Bien aimé C'est comme ça Il y a plus Tout le monde N'a pas la même manière Tout le monde N'a pas la même Quand je dis La même manière C'est-à-dire Tout le monde N'est pas venu À Christ De la même manière Non Chaque personne A une histoire Particulière Avec Christ Chaque personne A une histoire Particulière Avec Christ Amen Donc ça ne sert A rien de brutaliser Les gens Pour les amener À Christ Ça ne sert A rien de condamner Les gens Non tu es un menteur Tu es un voleur Tu es un fornicateur Tu es une fornicatrice Tu es un adultérien Tu ne verras jamais Christ Bien aimé dans le Seigneur La parole de Dieu Nous dit quoi Les premiers Seront les derniers Et les derniers Seront les premiers Amen Que les premiers Seront les derniers Les derniers Seront les premiers Toi qui crois Que parce que Tu as accepté Le Seigneur Jésus Christ En 1800 et quelques Ou en 1900 et quelques Que non C'est toi Celle qui ira au ciel Tous ceux actuellement Qui vivent dans le péché Ils ne verront pas Dieu Qu'est-ce que tu en sais Tu ne connais rien De l'agenda des gens Tu ne connais pas Les plans de Dieu Dans la vie de tout un chacun Amen Tu ne connais pas Les plans de Dieu Dans la vie de tout un chacun Tout ce que tu dois faire C'est de continuer À évangéliser Continuer de parler À Christ aux gens Et prier que Dieu Touche les cœurs Parce que c'est Dieu Qui touche les cœurs En réalité Ce n'est pas toi Qui touche le cœur De quelqu'un Ce n'est pas toi Qui touche le cœur De quelqu'un Il y a une catégorie De chrétiens Qui pensent que Ce n'est qu'eux Qui iront Qui verront le père Bien aimé Il faut vous enlever Ça de la tête Que cette mentalité Quitte la tête Des enfants de Dieu Bien aimé Si vous venez De vous connecter Partagez le direct Partagez-moi le direct Au maximum S'il vous plaît Partagez le direct Dans le maximum De groupes aussi Bien dit le thème D'aujourd'hui C'est le miracle Qui est une source De répentance Le miracle Est une source De répentance Oui Le miracle Est une source De répentance Donc partagez-moi Le direct Au maximum S'il vous plaît Partagez le direct Au maximum S'il vous plaît Amen Bien aimé J'étais en train De dire que Il y a une certaine Catégorie d'enfants De Dieu là Qui se disent que Ce n'est que eux Qui iront voir le père Ce n'est que eux Qui verront Dieu Papa a souvent Une certaine façon De dire que Il y a des personnes Que lorsqu'ils iront Au ciel Il y aura les ambulances Au ciel Oui Parce que Quand tu seras au ciel Tu vas voir telle personne Que tu sais Pardon celui-ci Il ne pourra jamais Qu'il ira en enfer Bien aimé Tu le vois au ciel Tu tombes évanillé L'ambulance Vient te porter d'abord Oui parce qu'il y a Certaines personnes Qui pensent que le ciel Ce n'est que pour eux Le ciel ce n'est pas Que pour vous Pour certaines personnes Bien aimé Tu ne connais pas Le plan de Dieu Dans la vie De tout un chacun Tu ne connais pas Amen Tu ne connais pas Oui c'est une personne Qui sont vraiment Habituées seulement À condamner les gens Qui condamnent les gens De partout Qui condamnent seulement Les gens Amen Qui condamnent seulement Les gens Attendez je vais lire un peu En commentaire Excusez-moi Je vais bloquer Cette personne Venez pas troubler Notre direct Voilà il n'y a pas De promotion De marabout Ici Excusez-moi Voilà je disais Tantôt que Il y a une catégorie De personnes Là Il y a une catégorie De personnes Qui pensent que Le ciel ce n'est que pour eux Ou bien que Dieu C'est leur père seul Dieu n'est pas bien aimé Dieu c'est le père De tout le monde La parole de Dieu Dit que Dieu fait lever son soleil Sur le bon Comme sur les méchants Dieu l'a fait lever Son soleil Sur les bons Comme sur les méchants Amen Et il donne encore le temps Dieu donne encore le temps Pour que le maximum De personnes Puissent se répentir Et revenir à lui Si ce n'était pas Que Dieu donnait le temps C'est que la fin du monde Est arrivée depuis C'est que la fin du monde Est arrivée depuis Parce que les saints Les gens qui sont Nos patriaches Qui sont morts depuis Les prophètes Qui ont été lapidés Qui ont été tués Qui ont été maltraités Crie tous les jours Au père Demande à Dieu Qu'à quand la vengeance Parce qu'ils sont pressés Ils veulent que Dieu Le fasse vengeance Et Dieu leur dit Encore un peu de temps Encore un peu de temps Parce que le nombre Des élus N'est pas encore complet Parce que le nombre Des personnes Qui seront sauvées N'est pas encore complet Quand le nombre Sera complet Le Seigneur va dire Stop Amen Quand le nombre Sera complet Le Seigneur va dire Stop Donc ces catégories De personnes là Qui sont seulement Dans la condamnation Qui sont seulement Dans la condamnation Qui croient que Le royaume des cieux N'appartient qu'à eux Bien aimé Arrêtez ça Arrêtez ça Arrêtez ça Amen Il faut qu'on arrête Un peu ça Le Seigneur A des différentes façons De gagner Des âmes Amen Le Seigneur a Des différentes façons De gagner Des âmes Et il y a D'autres catégories Dans le fond De Dieu aussi Que quand quelqu'un Décide de De venir Atrice La personne Née à l'église Mais chaque jour Parce que tellement Toi tu connais Sa vie Tu connais son passé Plus que lui-même Tu es toujours En train de rappeler Cette personne C'était une prostituée Avant Lui c'était un bandit Mais comment est-ce que Dieu a pu lui pardonner Bien aimé Qui es-tu Qui es-tu C'était une prostituée C'était bien aimé Même les prostituées Ériteront du royaume Vous serez suppris Beaucoup de personnes Seront suppris Amen Beaucoup de personnes Seront suppris Alléluia On va continuer la parole Amen Je continue à partir Du verset 36 Donc pour ceux Qui viennent de nous rejoindre Partagez le direct Au maximum S'il vous plaît Excusez ma voix J'étais un peu J'avais perdu la voix C'est en train de revenir Tout doucement Donc on est dans le livre De Actes des apôtres Actes chapitre 9 On a déjà lu Du verset 31 Au verset 35 Là on va encore lire On va continuer Au verset 36 Amen Partagez le direct Bien aimé Partagez le direct Mettez continuellement Les cœurs Les pouces blés Les pouces bleus Mettez les cœurs Les pouces bleus Et mettez les commentaires Amen Vous tous qui êtes connectés Vous êtes bénis Au nom de Jésus Christ Il y a Miranda Beninga Qui dit Ah si Maman Merci ma fille Merci je reçois Amen C'est en train d'aller Ça va de mieux en mieux Dimanche Pour ceux qui étaient à l'église Dimanche je ne parlais pas Amen Je ne parlais pas Je ne pourrais pas parler Je parlais La voix ne sentais pas Il n'y a que papa Qui pouvait comprendre Ce que je disais Donc ça va Dieu fait grâce Et nous lui rendons Nous lui rendons grâce Amen Et ça ne va pas nous empêcher De continuer l'œuvre de Dieu Amen Alléluia Vous êtes bénis Donc partagez le direct On continue la lecture Alors le verset 36 Il y avait à Jopé parmi les disciples Une femme nommée Tabitha Ce qui signifie Dorcas Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres Et d'aumônes Elle tomba malade En ce temps-là Et mourut Après l'avoir lavée On la déposa dans une chambre haute Comme l'île est près de Jopé Les disciples ayant appris Que Pierre s'y trouvait Envoyèrent deux hommes vers lui Pour le prier de venir chez eux Sans tarder Pierre se leva Et partit avec ses hommes Lorsqu'il fut arrivé On le conduisit dans la chambre haute Toutes les veuves l'entourèrent En pleurant Et lui montrèrent Les tuniques et les vêtements Que faisait Dorcas Que faisait Dorcas Je me suis arrêtée Toutes les veuves l'entourèrent En pleurant En lui montrant Toutes les tuniques et les vêtements Que faisait Dorcas Pendant qu'elle était Avec elle Pierre fit sortir tout le monde Se mit à genoux Et pria Puis se tournant vers le corps Il dit Tabitha, lève-toi Elle ouvrit les yeux Excusez-moi Elle ouvrit les yeux Et ayant vu Pierre Elle s'assit Excusez-moi s'il vous plaît Je vais boire un peu d'eau Excusez-moi s'il vous plaît C'est pas facile C'est pas facile Partagez le direct au maximum On va y arriver Partagez le direct s'il vous plaît Partagez le direct Partagez le direct Amen Partagez le direct au Partagez le direct La prophétesse force seulement Je force pour faire le direct Si aujourd'hui Hier on n'a pas fait de direct On devait faire le direct Hier on n'a pas fait Donc on va y arriver Le Seigneur est fidèle Amen Donc tournant J'étais où ? Pierre fit sortir Tout le monde Se mit à genoux Et pria Puis se tournant Vers le corps Il dit Tabitha, lève-toi Elle ouvrit les yeux Et ayant vu Pierre Elle s'assit Il lui donna la main Et la fille levée Il appela ensuite Les saints Et les veuves Et la leur présentale vivante Cela fut connu De tout Jopé Et beaucoup Crure au Seigneur Amen La Bible dit quoi ? Cela fut connu De tout Jopé Et beaucoup Crure au Seigneur Pierre démera Quelques temps Quelques temps à Jopé Chez un corrayeur Nommé Simon Amen Là encore Il y a une deuxième figure Un deuxième cas Amen De Dorcas Elle s'appelait Tabitha Ce qui signifie Dorcas Amen C'était une femme Avec le cœur sur la main C'est une femme au grand cœur Elle faisait tellement de dons Elle faisait tellement d'aumônes Elle posait tellement de bonnes actions Amen Maintenant Cette femme la faisait tout cela Dieu a voulu faire quelque chose Au travers d'elle Amen Dieu a voulu faire quelque chose D'extraordinaire Au travers de cette femme En permettant que cette femme Père de la vie Parce que Dieu Voulait se glorifier Au travers de la mort De cette femme C'était une femme Qui était aimée Dans toute sa ville Elle était aimée De toutes les femmes De tout le monde Et tout le monde Connaissait les bonnes actions Que cette femme posait Tout le monde Connaissait les bonnes œuvres De cette femme Que même quand cette femme est morte Il y avait tellement de personnes Qui sont venues l'assister Bien aimé dans le Seigneur Soyez des personnes Qui posent des actions Des actions qui impactent Parce que cette femme Posait des actions Qui impactent Cette femme posait Des actions Vraiment Qui marquaient Cette femme pesait Des dents Elle pesait Elle était une femme Au grand cœur Amen Cette femme était Une femme au grand cœur C'était le genre Que tu passes Dans son cas Tu passes dans sa ville Tu demandes à quelqu'un Tu connais T'habites Tu connais Ou bien Tu connais Dorcas Tout le monde Va te montrer Sa maison Amen Tout le monde Va te montrer Sa maison Parce qu'elle faisait De grandes choses Amen Excusez-moi Pardon On va y arriver Ça va aller Ne vous inquiétez pas Amen Tabitha C'était une femme Au grand cœur C'était une femme Au grand cœur Elle faisait De grandes choses Elle faisait De grandes choses Donc c'était De telle façon Que quand tu passes Dans sa ville Dans son quartier Tout le monde La connaissait Au travers Des bonnes actes Qu'elle posait Et Dieu a voulu Faire quoi ? Dieu a voulu Se glorifier Au travers De cette femme En permettant Que cette femme Perde la vie Parce que Dieu En effet Avait déjà Tout planifié Dieu savait Qu'à ce moment Pierre Pierre devait Être à Jopé Dieu le savait Dieu savait Que Pierre devait Être dans cette ville Là Amen Dieu a permis Que cette femme L'a mouru Quand cette femme Est morte Quand Tabitha Est morte Tout le monde Est venu l'assister Même quand Elle était déjà Morte C'est déjà un cadavre On a lavé son corps On a embaumé son corps Tout 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 On a bien On a pris soin De son corps Pour pouvoir L'ensevelir Dignement Et la nouvelle Est parvenue À Pierre La nouvelle Est parvenue À Pierre Et Pierre S'est rendu Chez cette femme Au travers Du Saint-Esprit De Dieu Pierre a ressuscité Cette femme Par la puissance De Dieu La résurrection De cette femme A été un miracle Dans tout ce pays Là Qui a conduit Beaucoup d'âmes À venir À Christ Qui a appelé Beaucoup d'incrédules À Christ J'étais en train De dire Tout à l'heure Qu'il y a des personnes Que s'ils n'ont pas vu Ils ne vont pas croire C'était textuellement Le cas des gens De cette ville Le verset 42 Nous dit Cela fut connu De tout Jopé Et beaucoup Crurent au Seigneur Beaucoup crurent au Seigneur Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu Parce qu'ils ont vu Que le Seigneur A ressuscité Tabitha Au travers de Pierre C'est pour ça Qu'ils ont cru Si ça n'avait pas été le cas Ils n'allaient pas croire Mais il y a des personnes Comme je disais tantôt Dieu sait comment Il amène chacun à lui Il y a ceux Qui ne viendront au Seigneur Que lorsqu'ils auront vu Et ils auront cru C'est comme ça C'est comme ça C'est leur cas Il y a ceux aussi Qui viendront à Christ Même s'ils n'ont pas vu Que quand tu leur parles Dieu touche leur cœur Ils acceptent Donc bien aimé Ne vous dites pas Que la façon dont Vous êtes venus à Christ C'est la même façon Que tout le monde Sur la terre Viendra à Christ Bien aimé C'est faux Amen C'est faux La façon que Dieu T'a appelé Ce n'est pas la même façon Que Dieu m'a appelé Ce n'est pas la même façon Que Dieu a appelé le prophète Ce n'est pas la même façon Que Dieu a appelé Jacqueline Dombie Ce n'est pas la même façon Que Dieu a appelé Miranda Bélinga Ce n'est pas la même façon Que Dieu a appelé Juliette Fondia Ce n'est pas la même façon Que Dieu a appelé Il y a encore qui là Sissi Martine Ce n'est pas la même façon Que Dieu a appelé Céline Nordine Amen Dieu sait comment Il fonctionne Avec tout un chacun Dieu connait Comment il appelle Tout un chacun Ce n'est pas la même façon Que Dieu a appelé Ayena Patricia Bien aimé Dieu sait comment Il appelle tout un chacun Ne prends pas ton appel Pour dire que Parce que Dieu m'a appelé Parce que Dieu m'a appelé Quand je marchais Telle Telle personne Qui évangélisait Il m'a prêché le Christ J'ai accepté J'ai confessé le Seigneur Je suis passé par les autres De baptême C'est la même façon Que Dieu va appeler Tout le monde Non 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 c'est faux C'est faux Dieu peut appeler Quelqu'un de la même façon Que Dieu a converti Les incrédules de Jopé Parce qu'ils ont vu Que Tabitha a été ressuscité Et ils ont cru Dieu peut appeler D'autres personnes Comme ça Dieu peut appeler D'autres personnes Au travers de leur maladie Ils sont malades Ils viennent Ils viennent voir Les serviteurs de Dieu On prie pour eux Par la grâce de Dieu Dieu les restaure De leur maladie Et ils croient Et comme ça Ils acceptent le Seigneur Amen Dieu peut appeler Quelqu'un Dieu peut appeler Quelqu'un Parce que Peut-être que son père Sa mère était gravement malade Il amenait son père A l'église Il voit à l'instant Et il y a la restauration Et il y a la guérison Tous les problèmes Sont partus Bien la personne Souffrait des problèmes mystiques On prie Ça se décan La personne Voit y croire Le parent également Qui était incredible Voit y croire Dieu peut appeler Des personnes comme ça Amen Dieu peut appeler Des personnes comme ça Non ne vous dites pas Que c'est la même façon Que Dieu t'a appelé Que Dieu va m'appeler Que Dieu va appeler X Que Dieu va appeler Y Non Il y a des gens Qui ne croient Que lorsqu'ils ont vu le miracle Que c'est écrit Que c'est comme ça Qu'ils vont croire Tu ne peux rien changer Amen Tout ce maintenant Que toi tu peux faire C'est que tu prie Que Dieu fasse de toi Que Dieu t'utilise Pour qu'il y ait un miracle Qui puisse se produire Dans la vie de quelqu'un Pour que la personne Puisse croire Amen Pour que la personne Puisse croire Il y a des cas de figure Comme ça Il y a des cas de figure Comme ça Bien aimé Partagez le direct Si vous venez de vous connecter Partagez le direct On est à combien de minutes On n'a plus beaucoup de temps Excusez-moi Je fais plusieurs choses À la fois J'ai le nez qui coule En même temps Ça va aller Partagez le direct S'il vous plaît Partagez le direct Au maximum Partagez le direct Partagez le direct Partagez le direct Amen Le miracle Le miracle Qui est une source De répentance Bien aimé Nous allons Nous allons prier Nous allons Nous allons prier Si vous êtes nouveau Abonnez-vous à la page Si vous êtes nouveau Abonnez-vous à la page Amen Si vous êtes nouveau Abonnez-vous à la page Partagez le direct Partagez le direct Amen Il y a Miranda Bélinga qui dit J'avais reçu ma délivrance Après avoir confessé Christ Amen Gloire à Jésus Christ Amen Dieu n'appelle pas tout le monde De la même façon Dieu appelle chacun D'une façon différente Et il y a des personnes Qui ont toujours tendance À vouloir mélanger les choses En croyant que non Parce que Dieu T'a appelé comme ça Dieu va m'appeler comme ça Parce que Dieu Appelait l'autre comme ça Non Non Mais nous devons toujours Continuer à parler de Christ À notre entourage Nous devons toujours Continuer d'évangéliser Nous devons toujours Continuer de parler de Christ Amen Nous devons toujours Continuer de parler de Christ À toute personne Qui est dans le besoin Toute personne Qui ne connaît pas encore Le Seigneur Nous devons continuer À évangéliser Amen Parce que nous devons Oeuvrer pour le royaume Nous devons continuer À peupler le royaume Nous évangélisons Nous devons continuer À évangéliser À ramener des âmes à Christ Amen Parce qu'en effet Quand tu évangélises Quand tu ramènes Des âmes à Christ Ce sont des trésors Des trésors Que tu amasses Dans le ciel Là où la rouille La taille Ne peuvent Dérober ces trésors En fait Amen Quand tu ramènes Des âmes à Christ C'est des trésors Que tu t'amasses Dans le ciel Là où le voleur Ne peut le voler Là où la rouille Ne peut rouiller Ce trésor Là où la taille Ne peut rouiller Ce trésor Amen Donc continuons D'évangéliser Ne nous lassons Pas d'évangéliser Ne nous lassons Pas de parler De Christ Autour de nous On ne sait pas De la manière Dans laquelle Dieu peut appeler Quelqu'un Mais nous continuons Seulement De parler de Christ Continuons seulement Amen Et c'est Dieu Qui fait le reste Continuons avec amour Amen Ne soyons pas Dans l'évangile De la condamnation Non Ne soyons pas Dans l'évangile De la condamnation Amen Ne soyons pas Dans l'évangile De la condamnation Prêchant Christ Avec amour Avec bonté Vraiment Prêchant Christ Avec amour Parce que Dieu est amour Parce que si tu viens Prêcher Christ A quelqu'un En le frustrant Bien aimé Il ne va jamais Accepter Christ Amen Il ne va jamais Accepter Christ Donc nous rendons Grâce à Dieu Nous allons prier Amen Nous allons prier Nous allons prier Nous allons prier Que Dieu nous utilise Puissamment Pour son œuvre Que Dieu nous donne D'être une source De miracle Pour la repentance De quelqu'un Que Dieu nous donne D'être une source De miracle Pour la repentance D'un frais Pour la repentance D'une seule Amen Que le Seigneur Nous utilise Comme des instruments Inutiles entre ses mains Pour que les gens Puissent se répentir Pour que les âmes Puissent se répentir Pour ramener les âmes À lui Amen C'est ça notre sujet De prière d'aujourd'hui C'est Dieu Qui connaît Les temps Et les circonstances Céline en dit Oui C'est Dieu Qui connaît Les temps Et les circonstances Amen Donc nous allons prier Nous allons prier Là où tu te trouves Élève la voix Et prie Prie avec moi Amen Ne reste pas la bouche ferme Mais élève la voix Et prie J'ai dit le sujet De prière c'est quoi Nous prions Que Dieu nous utilise Nous donne D'être des sources De miracles Amen Pour la repentance De quelqu'un Pour la repentance D'un frère Pour la repentance D'une seule Pour la repentance De quelqu'un Dans ta famille Pour la repentance De quelqu'un Dans ton lieu de service Pour la repentance De quelqu'un Dans ton entourage Pour la repentance De quelqu'un A qui tu parleras De Christ Que Dieu t'utilise Que tu sois Pour cette personne Une source de miracle Amen Que même si ces personnes Ce sont de catégorie De personnes Qui voient avant de croire Que Dieu t'utilise Pour que ces personnes Voient Amen Au travers de toi Et que ces personnes Puissent croire Amen Afin qu'elles puissent Ramener les âmes à lui Au travers de toi Mais 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 Ce n'est pas que Le travail de la prophétesse Ce n'est pas que Le travail du prophète Mais toi également Tu as ce devoir là Amen Le Seigneur peut t'utiliser Comme une source De miracle Pour ramener Quelqu'un à lui Le Seigneur peut t'utiliser Comme une source De miracle Pour ramener Des centaines De milliers de personnes De milliers de personnes À lui Amen Amen Le Seigneur peut t'utiliser Et il t'utilisera Parce que nous allons prier Après la prière Que nous allons faire aujourd'hui Par la puissance Du Saint-Esprit de Dieu Bien aimé Tu verras Que ta façon D'évangéliser Va changer Et même Quand tu évangéliseras Les gens vont croire Parce que Le Seigneur Tu t'utiliseras Comme une source De miracle Pour ramener Des âmes à lui Amen Que lorsque un frère Une soeur Que quelqu'un Que tu connais T'appelle Pour te dire Que mon frère Je suis malade Mon frère J'ai tel souci Tu élèves la voix Au nom du Seigneur Jésus Christ Tu pries pour cette personne La personne Après un jour Deux jours Vois la solution A son problème Bien aimé La personne Te dit Que tu m'as dit Que c'est quel Dieu Que tu pries là Je veux aussi prier Ce Dieu là Amen En cela Tu auras gagné L'âme de cette personne Alléluia Est-ce que Je me fais comprendre Est-ce que Je me fais comprendre Bien aimé Nous allons prier Nous allons élever Les voix Maintenant Et prier Bien aimé Éleve la voix Où tu te trouves Si tu n'as pas partagé Le direct Partage le direct Parce que ça C'est un direct Très 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 édifiant C'est un direct Très édifiant C'est un direct Amen C'est un direct Très édifiant C'est un direct Qui va révolutionner La manière d'évangéliser De beaucoup d'enfants De Dieu Il y a beaucoup de personnes Qui veulent faire la botte Ils veulent faire bien Ils veulent bien faire En évangélisant Mais ils s'y prennent mal Amen Mais ils s'y prennent mal Nous allons prier Que Dieu nous donne D'avoir la bonne façon D'évangéliser Que Dieu nous utilise Comme des sources De miracles Pour la répentance De quelqu'un Amen Nous sommes dans la prière Au nom de Jésus Tape les mains Et prie Là où tu te trouves Éleve la voix Et prie Éleve la voix Et prie Et déclare Ces paroles Dans ta vie Si tu les déclare Avec foi Ça s'accomplira Au nom de Jésus Amen Allez Éleve la voix Et prie Nous allons prier Père nous te prions Au nom puissant De Jésus Christ Père je viens Te prier Seigneur Au nom puissant De Jésus Christ Pour te dire merci Seigneur Pour toutes ces paroles Seigneur Que tu as pour adresser A ton peuple Père nous te prions Seigneur Que tu deignes faire Seigneur De toute personne Qui est connectée De toute personne Seigneur Qui va partager Ce direct De toute personne Qui a partagé Ce direct Père éternel Que tu deignes Utiliser Tout un chacun Comme une Comme Seigneur Une source de miracles Pour la répentance De quelqu'un Père éternel Utilise tout un chacun Père éternel Que ces personnes Seigneur Toutes les personnes Qui sont connectées Soit un miracle Seigneur Pour la répentance De quelqu'un Père éternel Utilise tout un chacun Puissamment Au nom de Jésus Papa Utilise tout un chacun Puissamment Au nom de Jésus Pour pouvoir ramener Des âmes à toi Pour pouvoir ramener Des âmes à toi Pour pouvoir ramener Des âmes à toi Afin de dépeupler Ce monde Seigneur pour peupler le royaume. Afin de dépeupler ce monde, pour peupler le royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, utilise toute personne. Donne-le, Seigneur, la bonne façon d'évangéliser. Donne-le, Seigneur, la bonne façon d'évangéliser. Père éternelle, éloigne de tout un chacun. L'évangile de la condamnation. Éloigne de tout un chacun. L'évangile de la condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Père, utilise-nous puissamment. Utilise-nous puissamment pour ramener les âmes à toi. Donne-le, Seigneur, d'être des sources de miracles pour des personnes qu'on va évangéliser. Donne-le, Seigneur, d'être des sources de miracles pour la vie des personnes qui viendront à nous. Père éternelle, donne-le, Seigneur, d'être une source de miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Dis un Amen fort et s'est scellé au nom de Jésus. Dis un Amen et s'est scellé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait dans nos vies. Le Seigneur le fait dans nos vies encore aujourd'hui. Amen. Dis un Amen fort et s'est scellé. Bien-aimé, merci d'avoir été connecté à ce direct. Si tu n'as pas partagé, je t'en supplie, partage. Partage, partage dans les groupes. Partage dans le maximum de groupes possibles. Partage dans le maximum de groupes possibles. Partage sur WhatsApp, sur Facebook, de partout. Partage, partage, partage. Amen. Afin que ce direct atteigne le maximum de personnes. Afin que ces personnes qui sont encore dans l'évangile de la condamnation sortent de l'évangile de la condamnation et prêchent le vrai Jésus-Christ. Et prêchent Jésus-Christ qui est amour. Parce que si tu prêches quelqu'un, si tu évangélises en condamnant, personne ne viendra à Christ. Parce que les gens auront peur. Amen. Et c'est normal. Amen. Et c'est très normal. Donc les gens sortent de l'évangile de la condamnation. Amen. Donc comme information, nous avons direct demain par la grâce de Dieu nos directs ordinaires de 21h sur la page YouTube et Facebook. Amen. Par la grâce de Dieu, nous nous reverrons encore demain. Amen. Pour la prophétie générale. Alléluia. Soyez bénis et je vais prier pour clôturer. Amen. Soyez bénis. Vous tous qui avez été connectés à ce direct, soyez puissamment bénis. Que le Seigneur vraiment localise tout un chacun. Que le Seigneur accomplisse les désirs de vos cœurs. Que le Seigneur vous touche où vous avez besoin. Que le Seigneur restaure toute personne qui est malade. Que le Seigneur vraiment déverse son huile sous la tête de tout un chacun. Amen. Allez de prospérité en prospérité. Allez de gloire en gloire. Soyez la lumière de vos maisons, de vos familles. Amen. Alléluia. Père, nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence. Ton nom a encore été élevé, glorifié, magnifié. Donne-nous Seigneur de mettre en pratique, Seigneur, ta parole que tu nous as enseigné, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit béni. Te recommandons le reste de la soirée que tu prennes le total contrôle au nom puissant de Jésus. Bénis Seigneur toute personne qui a été connectée. Bénis toute personne qui a partagé ce direct. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, Amen. Soyez bénis. Papa et moi, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Soyez puissamment bénis. Et shalom, shalom. Shalom.